Bonjour les amis, alors que 2020 touche à sa fin et que nous pensons à tout ce qui s'est passé, je pense que beaucoup conviendront que cette année a été l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire moderne. A bien des égards, elle semble correspondre à la description que l'on trouve dans Matthieu 24, verset 7. « Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. » La liste pourrait continuer. Tant de choses difficiles et décourageantes se sont produites cette année, que si nous nous y attardions assez longtemps, nous pourrions finir par être très découragés et démoralisés. « Mais Dieu soit loué, nous avons une merveilleuse espérance qui nous soulève et nous encourage à aller de l'avant. » En poursuivant dans la lecture de Matthieu 24, versets 12, 13 et 14, nous lisons un message très important pour nous. « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Vous avez bien compris. Ce passage nous dit que malgré tout ce qui se passe autour de nous, rien ne peut empêcher l'évangile d'être prêché dans le monde entier comme un témoignage à toutes les nations. Permettez-moi de répéter le concept en d'autres termes. Rien ne pourra empêcher la proclamation du message des trois anges d'Apocalypse 14 et du quatrième ange d'Apocalypse 18, « Invitant les gens à sortir de la confusion, les appelant à la véritable adoration de Dieu en tant que créateurs, leur disant de se tenir à l'écart de la marque de la bête et de tout ce qui pourrait contrôler leur vie autre que la puissance de Dieu. Rien ne pourra arrêter cette proclamation. » Quelle merveilleuse promesse celle de Matthieu 24. « Et quel incroyable message nous avons à partager en tant que témoignage du monde, dans l'engagement total des membres, que malgré tout ce qui se passe autour de nous, même si le monde semble être hors de contrôle, il y a un Dieu dans le ciel qui nous aime, qui est mort pour nous, qui nous a rachetés, qui a un plan pour nous, qui intercède pour nous dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et qui reviendra bientôt pour nous ramener chez nous, pour vivre pour toujours avec lui. Quel merveilleux et incroyable message nous avons à partager avec le monde en ce moment, alors que tant de personnes sont à la recherche d'espoir pour aujourd'hui et d'une assurance pour demain. Nous avons le privilège d'être des ancres de stabilité et des piliers d'espoir au milieu de toutes ces tempêtes. Permettez-moi de partager avec vous cette merveilleuse pensée que l'on trouve dans le livre « Le ministère évangélique ». Certaines personnes voient toujours les objections et les aspects attristant, et c'est pourquoi le découragement s'empare d'elles. Elles oublient que le ciel voudrait bénir le monde par leurs moyens et que le Seigneur Jésus a, pour chaque être humain, des ressources inépuisables de force et de courage. Il n'y a pas lieu d'être abattu et craintif. Satan projette toujours son ombre sur notre chemin, mais notre foi doit pouvoir percer cette ombre. Dieu a besoin de collaborateurs pleins d'entrain qui refusent de se laisser décourager par l'opposition. Le Seigneur nous conduit et nous pouvons aller de l'avant avec courage, assurés de sa présence, de même que dans le passé. Quelle promesse incroyable ! Belle et pleine d'espoir ! Et pour conclure, je voudrais simplement vous remercier pour tout ce que vous avez fait cette année pour le Seigneur. Malgré tout ce qui s'est passé au cours de cette dernière année, vous avez continué, trouvant un moyen d'avancer malgré la pandémie, les catastrophes naturelles, les troubles sociaux, les crises économiques et bien d'autres encore. Les hommes et les femmes de Dieu du monde entier ont fait preuve de leur créativité et de leur courage pour continuer à aider les personnes dans le besoin, répandant l'espoir et l'encouragement. Par le biais d'internet et bien plus encore, utilisant tous les moyens possibles pour proclamer le message de l'Évangile et la vérité que Jésus reviendra bientôt. Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire par la puissance de Dieu. qu'il continue à vous bénir alors que vous avancez dans sa force en ce temps incroyable que nous vivons. Parce que oui, Jésus revient bientôt. Maranatha. Prions. Père Céleste, nous nous arrêtons un instant pour te demander d'encourager et de bénir tous les membres de notre Église dans le monde entier. Les familles, les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants, tous ceux qui sont prêts à te soumettre leur vie, à les encourager en ce moment et à les aider à avancer dans cette nouvelle année 2021. En réalisant que nous nous rapprochons de plus en plus du retour de Jésus et que le Saint-Esprit nous utilisera de manière puissante alors que nous nous reposerons dans les bras de Jésus. Seigneur, nous prions avec ferveur pour la dernière pluie du Saint-Esprit. Nous prions pour avoir la force de proclamer le message des trois anges. Nous prions pour la puissance d'élever Jésus dans toute sa beauté et pour la magnifique rédemption et l'opportunité de salut que nous avons grâce à la vie, la mort, la résurrection et la poursuite du ministère dans le lieu saint du sanctuaire céleste de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te demandons toutes ces choses en son nom. Amen. 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 Amen.